C'est des douanes par rapport à ce que l'on m'a dit, le report d'élection. Je vous ai dit que je vous ai dit, mais je vous ai dit que je vous ai dit que je vous ai dit. Par rapport à ce que l'on m'a dit, le peuple sénégalais est à l'écoute justement du conseil constitutionnel, qui est de Deglou, où l'on m'a dit exactement sa posture par rapport à ce que l'on m'a dit, il est fait, il est fait, il est fait, il est accusé de corruption, une première fois au Sénégal exactement, n'y a pas de juge cheikh tijan koulibali, à qui est de Deglou, où l'on m'a dit sheikh niaï, ce qui est d'apprendre à Deglou dans ce sens exactement. Mais enfin concrètement, aujourd'hui, Norma-Ma, Téji, il y a un accès à l'élection, il y a un moyen d'être, il y a une position, soit par rapport à ce qui l'on m'a dit, il y a un projet qui est dit que le fils du sujet, il va lui donner un projet exactement. Alors aujourd'hui, les cessages sont à l'écoute justement du peuple sénégalais. Même le président de la République n'a pas le droit. C'est décret, cette pratique temporaire d'aménager le calendrier, de jonquer le mandat présidentiel. Parce que la constitution, le référendum de 2016, le conseil constitution a refusé. Quand Makisal voulait baisser son mandat, de 7 ans à 5 ans, le conseil constitution, cette pratique-là, ne peut pas passer. Parce que la constitution, moi, ne manda à son article 103, manda à quelqu'un qui a besoin de 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 quelqu'un qui a besoin. Donc quand Makisal a voulu faire ça, à travers ce référendum, c'est pratique temporaire. Moi, je m'en ai dit que je n'ai pas voulu faire des décisions temporaires sur des faits. Il y a maintenant la constitution, moi, je m'en ai dit, le conseil, le conseil, le conseil, je m'en ai dit, carrément, aujourd'hui, le peuple est à l'écoute de ce conseil constitutionnel-là. Moi, je m'en ai dit, cette non-pratique temporaire de délocalisation de la date du surquin électoral, du 25 février. Même le peuple, il faut que ça s'arrête. Il n'y a pas de cap force majeure. On n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre. Les institutions fonctionnent normales. Oui, mais les institutions ne fonctionnent pas. Mais les institutions ne fonctionnent pas. Parce que ce sont des pratiques encore manifestes. Pour que les institutions ne fonctionnent pas. Parce qu'aujourd'hui, quand les syndicats de tous les bords décrètent comme adresse une ville morte, ou une journée morte, c'est à cause de ce report électoral-là. Je m'en ai dit, nous avons eu l'institution d'Ital. Mais au moment où nous parlons, jusqu'à présent, aucune institution n'est bloquée. Je m'en ai dit, encore une fois, c'est le conseil constitutionnel qui m'a habilité à dire le droit et à faire valoir le droit, prévaloir le droit. Donc, aujourd'hui, le peuple est à l'écoute de ce conseil constitutionnel-là. D'ici, il y a quelques fans. Moi, d'ici, il y a quelques fans. Ils ont dit, comment dire, prononcer vous là-dessus. Parce que s'il y a 39 parlementaires qui ont déposé une requête au niveau du conseil constitutionnel, nous n'avons pas. 39 parlementaires, 39 députés ont déposé une requête excepté le recours des candidats. Le conseil constitutionnel, il faut en compte de tout ça. Alors, il faut en compte de tout ça. Alors, le Conseil constitutionnel, déjà, vous avez fait un peu de sens dans le secteur du terrain, vous avez fait un peu de sens, peut-être, vous avez fait un peu de confiance. Vous avez fait un peu de confiance. Le président, c'est sûrement, il a fait un peu de confiance. Il a fait un peu de confiance. Parce qu'à travers son discours, le Conseil constitutionnel n'a pas le droit de dire qu'il a fait un groupe parlementaire qui dit qu'il y a une corruption et une guerre. C'est ça, il a convaincu de la collectivité territoriale à aussi d'autres l'organisation qui n'a pas le droit de dire que c'est le processus. Donc, est-ce que le Conseil constitutionnel va défier le président de la République ? Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui a défier le président de la République. C'est le président de la République qui a défié le Conseil constitutionnel. C'est ça, l'arrêt de... On est en matière électorale, là, mon gars. On est en matière électorale. Donc, en matière électorale, ce n'est pas le président qui décrète. Ce n'est pas le président qui décrète un report des élections. C'est le Conseil constitutionnel. En cas de force majeure, je ne dis pas que le président de la République, par exemple, si vous avez vu le contexte, en cas de décès du président de la République, il y a le Conseil constitutionnel et il y a la Constitution qui prévoit. Dès le temps, d'où est-ce, trois mois ? Même en cas de décès d'un candidat, au premier tour, je ne dis pas au deuxième tour. Au deuxième tour, on peut avoir l'élection. Au deuxième tour, il faut que le candidat fasse le deuxième tour, on peut avoir l'élection. Mais en cas de décès d'un candidat au premier tour, la Constitution, c'est qu'ils continuent le processus électoral. Ils continuent. Au premier tour, ils continuent. Ils n'ont arrêté. Mais je ne dis pas, c'est qu'il y a des faits réels. C'est qu'il y a des faits réels. Maintenant, si il y a des supposions, il y a des supposions. ils se sont en train de commander la commission d'enquête, nous, ils n'ont pas de corruption. Qu'est-ce qu'ils disent ? Et nous, ils reportèrent l'élection, il n'est pas pareil. Mais peut-être, il y a des faits réels. Mais il y a des faits réels. 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 Il y a des preuves avant de commencer les travaux de la commission d'enquête. Il y a des travaux avec les commandes un débit de preuves. Un débit de preuves. Il y a ce qu'on appelle un débit de preuves. Un débit de commencement de preuves, autant pour moi. C'est ce que je dis. Un débit de commencement de preuves. Ce que je dis, la commission d'enquête, c'est ce que je dis pour commencer la commission d'enquête. Mais ils n'ont pas un débit de commencement de preuves. Ils n'ont pas. Ils ont des suppositions. Ils ont des suppositions. Ils ont des suppositions. Ils ont des élections sur les suppositions. C'est ce que je dis. Les élections, qui ont des suppositions ont une base réelle. Une base fondamentale de preuves. Voilà un débit de commencement de preuves. Ça veut dire que vous avez dit 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 qu'ils n'ont pas un débit de commencement de preuves. Ils ont des décrétés un report d'élection. Mais ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. En réalité, c'est le seul conseil concernant qui a le droit et l'habilité de réparer ce dégât. Je vais réparer le pouvoir politique mon l'a causé l'une est définie c'est des décisions politiques qui n'ont rien à voir avec la loi qui n'ont rien à voir avec le droit on est ça dit que c'est une fois le fonds n'est pas en train de parler de droits de l'univers politique c'est des sous bassement politique l'acte qu'ils ont posé c'est un acte politique l'acte que l'assemblée nationale a posé c'est un acte politique pirement et dur qui n'a rien à voir avec un report des élections c'est ça la réalité nous nous posé des actes politiques vous parlez de l'année qui y'a ici qu'on dit que punga reporté élections l'eau de femme l'eau mouille mettre à nu la démocratie sénégalaise sante tant pendant des années et des années dans l'international n'yom m'ombe la n'y waké la démocratie sénégalaise et à nu c'est des sous bassement politique youdjaroko yom khamanténa aïki a khan le dis na n'you fi des faits graves mais t'as où le process électoral a continué on a vu des choses tellement graves que cette loi bouillé galalé assemblée nationale au sénégal il ya combien de jeunes qui sont fait tuer il ya combien de détenu politique en prison même si yom bagnone en a qui on n'a gouton en collégi est ce que l'on doit votre processus électoral mais arrêter mais arrêter ou mais quand on nous dit que karim mondial l'on il ya un groupe parlementaire oua le mot déposé une loi propositions de loi comment on peut faire une proposition de loi qui n'a rien à voir avec la constitution bon paris yom il ose dire que ils n'ont pas modifié la constitution mais il l'a ils l'ont modifié ils ont modifié la constitution, vous nous abrogez, vous nous appliquez la loi de l'Assemblée nationale, vous nous commettrez en vigueur. Moi, madame, ils ont modifié la constitution à son article 27 et aussi à son article 103. Ils l'ont modifié. Comment on peut jonquer un mandat? Mais ils ont tenté de modifier la constitution. Ils ont tenté de faire une révision constitutionnelle qui n'est pas à son heure. Ils sont en train de faire une révision constitutionnelle qui n'est pas à son heure. Mais il faut arrêter ces magouilles là. Moi, je suis le conseil constitutionnel parce que moi, moi, j'ai l'habilité de poser un acte de report des élections, mais ce n'est pas un président de la République. Le décret là, on peut l'attaquer. Ils ont attaqué ce décret là. Au niveau de la Cour suprême. Oui, moi, j'ai l'attaqué. Exactement. Moi, même le décret présidentiel est attaquable. Il est attaquable. Oui, nous pouvons attaquer le Cour suprême, nous pouvons attaquer le conseil constitutionnel. Ce décret présidentiel là, pour nous, le décret, ce n'est pas une loi. Le décret, c'est un acte réglementaire. Les actes réglementaires n'ont rien à voir avec les lois. N'ont rien à voir avec les lois. Loulou, j'ai l'habilité de droit pour nous. Voilà, nous avons l'habilité de droit. C'est un acte réglementaire. C'est un acte réglementaire. Merci. Merci.